Bonsoir et bienvenue à cette 582e conférence de l'Université de Tous les Savoirs. Bonsoir à ceux qui nous retrouvent en direct sur Internet sur les sites de canal U, du Monde et d'Orientation.fr. Ce soir, nous recevons Kostas Bakas, physicien, pour une conférence sur la théorie des cordes. Cette leçon clôt la première série de dix conférences consacrées à la physique fondamentale que nous vous proposons depuis le 16 juin. La prochaine série comportera 16 conférences et elle commencera le 5 juillet, dans quelques jours, pour se terminer le 20 juillet. Rapidement, quelques mots sur nos modes de diffusion. Nous sommes largement présents sur Internet à travers les sites du Monde, de canal U et d'Orientation.fr. Vous pouvez de toute manière trouver toutes les adresses dont vous avez besoin sur le dépliant bleu donnant la liste intégrale des conférences. Nous sommes présents à la radio sur France Culture entre 6h et 7h du matin dans la série d'émissions L'éloge du Savoir. À la télévision sur la 5 dans les Amphis de France 5. Il existe aussi des cassettes vidéo DVD diffusées par le SFRS CERIMES, un organisme de l'éducation nationale. Et enfin, pour l'édition, nous avons été publiés très largement jusqu'ici aux éditions Odile Jacob. Je n'y reviens pas. Mais nous avons décidé désormais de mettre les conférences en ligne et non plus sous forme papier. Et le premier ouvrage que vous pouvez trouver, « Des cordes à la cosmologie », c'est de reprendre la série des conférences qui s'est tenue l'an dernier en 2004. Avant de vous présenter le conférencier de ce soir, Kostas Bakas, je remercie le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche pour son soutien, nos partenaires médias qui sont nombreux, et enfin l'Université Paris 5 qui nous permet de vous accueillir ici dans cet amphithéâtre binet. Une dernière demande avant de vous présenter le conférencier. Si vous voulez avoir bien la gentillesse d'éteindre vos portables, ça évitera de perturber la conférence. Ouh ! Que bassa ! Alors, je présente maintenant Kostas Bakas, le conférencier de ce soir. Il est né en 1956, il est physicien, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure. Il est rentré au CNRS en 1988, il a enseigné à l'École polytechnique. Et depuis 1998, il est directeur de recherche au laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure de Paris. Il enseigne aussi à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il est bien évidemment spécialiste de la théorie des cordes et de la physique des particules, auteur de nombreux articles spécialisés dans des revues nationales et internationales. Je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes, ou un peu plus, et ensuite il se prêtera à répondre à vos questions. Merci. Mesdames et Messieurs, bonsoir. J'espère que mon accent ne va pas obscurcir le contenu de la leçon que je vais essayer de dispenser ici. Je voudrais donc vous parler pendant ces cinquante minutes de cette tentative des physiciens théoriciens d'unifier les quatre forces fondamentales, les interactions fortes, faibles, électromagnétiques et gravitationnelles. Les théories des cordes, parce qu'il s'agit de ça, la tentative par l'intermédiaire des théories des cordes, ont été proposées vers la fin des années 1960 par Gabriel Venetiano et autres pour toute une autre raison. C'était en fait une proposition de décrire les interactions nucléaires ou fortes, et plus spécialement une certaine espèce de particules instables qu'on appelle les maisons. Ils ont depuis changé de cap, si on puisse dire, et aujourd'hui ils se proposent d'essayer d'unifier les quatre forces fondamentales dans une théorie unique et qui pourrait donc décrire la physique microscopique dans tous ces aspects. Je ne ferai pas ici, dans cette leçon, une revue historique du sujet de la théorie des cordes, mais je vais essayer plutôt de vous présenter les quelques idées qui ont fait que l'acheminement nous a conduits là. Et donc je vais reprendre les choses un peu en amont. Au tout début du siècle dernier, c'est-à-dire durant les 25 premières années du XXe siècle, comme vous le savez sans doute, il y a eu deux grandes révolutions qui ont complètement modifié, radicalement modifié notre vision du monde. Il s'agit d'une part de la mécanique quantique, et d'autre part du principe relativiste, ou de ce qu'on appelle plus communément la théorie de la relativité restreinte. La mécanique quantique, ça fait un siècle maintenant qu'on la connaît, mais pourtant elle n'est toujours pas, si j'ose dire, rentrée dans les mœurs. C'est très difficile à digérer parce que c'est complètement contre notre intuition classique. La mécanique quantique propose, entre autres, ce fameux principe d'incertitude qui vous dit qu'au contraire de ce qui se passe dans le monde classique, on peut imaginer qu'à la fois la position et la vitesse d'une particule soient mesurées avec une précision infinie, indéterminée. La mécanique quantique nous dit qu'il y a une incertitude intrinsèque mesurée par la constante de Planck, H ou H-bar, et qui nous dit que l'erreur qu'on peut faire dans la mesure de la position delta X et l'erreur qu'on peut faire dans la mesure de la quantité de mouvement delta P, qui est égale à la masse de la particule fois la vitesse, est toujours supérieure ou égale à H-bar. Ce principe d'incertitude conduit de manière inéluctable au fait que les états de la matière sont aussi discrets. La matière au niveau continu, une particule au niveau continu, peut avoir un état continu, par exemple une vitesse qui varie de manière continuelle entre 0 et l'infini, et aussi une position. Les états de la matière quantiques ne peuvent avoir que des états discrets, donc il y a un certain nombre d'états discrets, et ça c'est donc la deuxième grande leçon de la mécanique quantique. J'essaie un peu d'illustrer de manière artistique la différence entre ce qui serait justement un monde classique et un monde quantique. Vous voyez que dans le monde classique, il y a en quelque sorte un nombre de pixels infini, il n'y a pas de limite dans le nombre de pixels d'une image, tandis que dans le monde quantique, il y a une limitation intrinsèque à la nature qui nous dit que le nombre de pixels d'une image ne peut pas dépasser une certaine résolution. Évidemment, il faut prendre ça avec un petit grain de sel, il s'agit surtout de l'espace de phase, comme disent les physiciens, non pas de l'espace réel, mais l'image n'est pas trop trop loin de la vérité. Bien évidemment, les effets quantiques sont des effets complètement minuscules et négligeables dans la vie courante. Ça, ça provient du fait que cette fameuse constante de Planck, H ou H-bar, donne des unités courantes de la vie courante, c'est-à-dire de grammes, de centimètres ou de secondes, et ce nombre faramineusement petit qui a 25 zéros avant le premier nombre significatif. Ça, ça veut dire, si vous voulez, en langage un peu plus parlant, que si vous avez une particule qui pèse, disons, un milligramme et que si vous essayez de connaître sa position avec une précision de l'ordre du millimètre ou même du micron, d'essayer de la localiser vraiment beaucoup, vous faites une erreur dans sa position, il y a une incertitude de sa position qui ne dépasse pas quelques microns par millénaire, en fait c'est de loin beaucoup beaucoup plus petit que quelques microns par millénaire. Donc c'est pour dire que c'est des effets absolument minuscules et donc négligeables dans la vie courante, mais sans lesquels, il faut bien comprendre, on ne saurait pas répondre aux questions les plus banales et les plus élémentaires qu'on peut se poser au sujet de la matière. Par exemple, pourquoi la matière est-elle stable ? Comme vous le savez, dans la physique classique, quand vous avez un électron qui orbite autour d'un noyau, il peut a priori rayonner de manière électromagnétique, il va donc s'accélérer et tomber dans le noyau et s'annihiler et donc il n'y aurait pas d'atomes, il n'y aurait pas de molécules, il n'y aurait pas de la matière stable si la mécanique était classique. Une autre question que les physiciens du XIXe siècle ne se posaient même pas, c'est pourquoi est-ce que l'herbe est verte ou pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? D'où provient la couleur des choses ? De nouveau, on ne peut rien comprendre à cette question sans la mécanique quantique qui nous dit que certaines fréquences ou longueurs d'onde de la lumière sont absorbées de manière préférentielle par certains matériaux. Ça, c'est donc la première évolution, la mécanique quantique. La deuxième, c'est le principe relativiste qui nous dit que le temps lui-même, jusqu'alors considéré comme une quantité absolue, comme existant en dehors de tout le reste, que le temps est relatif. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre avec la petite animation que je vous montre ici. supposez que vous avez une horloge qui consiste d'un faisceau lumineux, un laser par exemple, qui est pointé vers un miroir. Alors, vous comptez le nombre de fois que la lumière fait des allers-retours, va au miroir et revient. Évidemment, si vous avez deux horloges comme ça au repos, l'une par rapport à l'autre, elles sont absolument synchronisées, il n'y a aucun problème. N'est-ce pas ? Donc, deux horloges au repos sont synchronisées. Regardons maintenant ce qui va se passer. si les deux horloges, l'une des deux, est au mouvement relatif par rapport à l'autre. Vous voyez, l'horloge de droite est au mouvement relatif. Du coup, la lumière voyage un peu plus loin afin d'arriver à la position du miroir et de revenir. Et donc, du coup, les deux horloges ne sont plus synchronisées. En fait, il y en a une, on pense, qui va plus vite que l'autre. Évidemment, ce qui rend ça possible, c'est qu'il y a une vitesse limite absolue qu'on ne peut pas dépasser, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Et c'est le fait que cette vitesse de la lumière est la même que vous soyez ici, dans cette salle, ou que vous montez sur un TGV, ou que vous allez monter dans un avion. Elle ne change pas, malgré de nouveau notre intuition classique, que si on bouge, peut-être que les choses vont aller plus vite, ou moins vite, c'est ça qui fait qu'on doit abandonner le temps absolu comme Einstein l'a proposé en 1905. De nouveau, rassurez-vous, il s'agit des effets complètement minuscules dans la vie quotidienne. Si, par exemple, vous faites un petit calcul, si vous passez votre vie entière dans un TGV, vous n'aurez en fait, en fin de compte, gagné qu'un tout petit milliseconde après une vie normale, disons, de 80 années. Ce qui, évidemment, ne va pas arranger les comptes de la Sécu si c'est la solution qu'ils auraient proposée pour la longévité des citoyens. Donc, c'est des effets, de nouveau, complètement minuscules, mais qui, pourtant, ont modifié, de nouveau, de manière drastique, notre manière de voir le monde, et notamment le microcosme. Vous voyez que l'espace et le temps doivent être maintenant unifiés, de la même manière qu'on est tous habitués au fait que le choix d'axes, des coordonnées X, Y ou Z est une convention, ça n'affecte en rien le processus physique. Vous pouvez choisir un autre système d'axes, faire vos mesures, vous trouverez exactement les mêmes lois physiques. Demain, maintenant, il faut ajouter une quatrième dimension, mais qui est une dimension temporelle, c'est le temps, où le temps fois la vitesse de la lumière. Il y a des rotations ou des transformations, comme on dit, de Lorentz et de Poincaré, des rotations de ces systèmes d'axes qui ne modifient en rien le processus physique et les lois de la nature. Donc, l'espace et le temps sont unifiés, ainsi que l'énergie et la masse, avec la plus célèbre, peut-être, formule d'Einstein, E égale mc2, qui nous dit que l'énergie et la masse plus la quantité du mouvement au carré. Donc, ce sont les deux grandes idées du début du siècle, ou presque, et le mariage de ces deux idées est peut-être un petit peu moins connu du grand public et un peu moins célébré, disons, dans les médias et les journaux. Pourtant, ça a fait un mariage qui était très difficile, mais aussi très, très fécond. Ça occupait, pour une bonne partie du XXe siècle, certains des meilleurs esprits des physiciens du monde, et ça donnait lieu à ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, ou la théorie quantique relativiste des champs. Qu'est-ce que c'est que cette théorie ? On est en accord avec le principe relativiste qui exclut toute action à distance, puisqu'il n'y a rien qui va plus vite que la lumière. On ne peut pas imaginer qu'il y a une action à distance qui est plus rapide que celle de la lumière. Selon ce principe, les forces physiques doivent être décrites au niveau microscopique par un échange continu des particules messagères, comme dans un jeu incessant de ballons. Pour illustrer ce que je veux dire, par exemple, dans les interactions électromagnétiques, les interactions électromagnétiques correspondent aux échanges des particules de lumière qu'on appelle les photons. Ceci donne lieu à ce qu'on appelle le diagramme de Feynman, du nom de Richard Feynman, physicien américain célèbre, qui a le premier à utiliser cette astuce d'écrire ce petit diagramme. Ici, vous voyez un électron qui tourne autour d'un proton. En principe, classiquement, vous aurez dit que l'électron subit une force instantanée et tourne dans un potentiel coulombien central. Mais la théorie quantique des champs vous dit que ça, c'est une illusion. Si vous regardez de beaucoup plus près, l'électron échange continuellement des photons avec le noyau ou le proton. C'est cet échange continu qui fait que les deux particules interagissent. C'est un peu comme si vous aviez deux joueurs ou deux raquettes, ici en l'occurrence, dans cette animation, qui échangent un ballon et qui reculent par l'effet de la conservation de l'impulsion quand ils doivent envoyer le ballon à l'autre. Maintenant, je ne vais pas vous laisser avec l'impression que la théorie quantique des champs, c'est que des images et des diagrammes. C'est une théorie mathématique très précise et très complexe. Selon le principe de la mécanique quantique, en fait, qui, malgré l'image floue du ballon que vous avez vue, est aussi une théorie aussi précise que la théorie classique, selon la mécanique quantique, on doit abandonner l'idée de calculer les trajectoires classiques des choses, mais il faut plutôt calculer des amplitudes pour un processus donné. En prenant le carré des amplitudes, on trouve des probabilités pour que des choses se passent. La théorie quantique nous dit de manière très précise que pour faire ça, il suffit de sommer sur toutes les historiques possibles d'un événement qui va d'une situation A à une situation B avec un poids qui est donné par l'exponentiel d'une action appelée l'action classique divisé par cette fameuse constante de Planck H. Les probabilités des événements sont données par le carré de ces amplitudes et la QED, la théorie par excellence quantique des champs relativistes, celle qui décrit l'électrodynamique quantique, peut, par l'intermédiaire des diagrammes de Feynman, qui nous disent quels sont tous les processus possibles qui arrivent au même état final. Donc, vous commencez avec un électron, un proton, vous terminez avec un électron, un proton et un photon, vous dessinez tous les diagrammes possibles qui vous emmènent de l'état initial à l'état final, vous associez de cette manière une amplitude très précise, vous prenez le carré, vous avez là une probabilité pour que cet événement soit observé. Donc, cette théorie est sans doute la théorie la plus précise des sciences exactes au jour d'aujourd'hui. Pour vous donner juste un exemple, si on mesure le moment magnétique de l'électron, c'est-à-dire, en gros, la correspondance entre le moment magnétique et son spin, son moment cinétique intrinsèque, vous voyez qu'on arrive à le mesurer et à le calculer en même temps, à le calculer théoriquement et à le confirmer expérimentalement, avec cette très, très grande précision, l'erreur, la barre d'erreur ici concernant tout simplement le tout dernier indice. Le tout dernier, excusez-moi, le nombre, le 7. Pour de nouveau vous donner un petit aperçu de ce que cette énorme précision correspond, à quoi ça correspond, c'est comme si vous avez calculé à binitio, avec des calculs purement théoriques, le nombre de grains dans une tonde de riz à un grain près. Précision extraordinaire. Ça, c'est donc l'électrodynamique quantique. Mais en plus de l'électrodynamique quantique et de l'électromagnétisme, il existe trois autres interactions fondamentales, comme je l'ai dit au tout début. C'est les interactions fortes ou nucléaires, faibles et gravitationnelles. Les deux premières, les interactions fortes et faibles sont transmises aussi par des particules de spin 1, comme le photon, très semblable au photon. C'est le même type de ballon, si vous voulez. Elles sont décrites par des théories assez proches de la QED, même si je simplifie un peu, qu'on appelle les théories non-habiliennes de Georges ou les théories de Young-Mills. Le prix Nobel, comme vous le savez, peut-être de l'année dernière, est en dessarnée justement aux trois physiciens qui ont compris le comportement de cette théorie aux très courtes distances. Voilà donc les quatre forces, ou plutôt les trois forces pour l'instant, sur lesquelles je vais me concentrer. La force électromagnétique, son messager, c'est le proton. La force électrofaible, ses messager, sont des particules lourdes de spin 1, qu'on appelle le boson WZ, et qui ont été découvertes et produites directement au CERN, à Genève, et les forces fortes ou nucléaires, celles qui sont responsables pour tenir les noyaux ensemble, donc responsables de l'énergie nucléaire, qui sont transmises par des particules de spin 1, de nouveau, qu'on appelle des gluons. Ces trois forces ensemble, donc les interactions électromagnétiques faibles et fortes, ainsi que toutes les particules de matières qui participent à ce jeu de ballons, c'est-à-dire les trois familles de quarks et de l'électron, le quark up and down, l'électron, le neutrino, ça c'est la première famille, ensuite il y a deux autres plus lourdes. Donc, ce schéma-là, c'est un schéma théorique qu'on a appelé le modèle standard. On a mis du temps à le développer, mais le modèle standard aujourd'hui est validé avec une très grande précision par de nombreuses expériences terrestres ainsi que par de très nombreuses expériences astrophysiques. La seule raison empirique, si vous voulez, en oubliant tout le reste, la seule raison empirique qui nous oblige à considérer une extension du modèle standard, mais une extension plutôt mineure dans le sens des théoriciens, même si c'est une découverte très majeure, évidemment, c'est les oscillations de neutrinos sur lesquelles, d'entre vous qui étaient ici hier, avaient entendu un exposé. Donc, les oscillations de neutrinos sortent du modèle standard, nous obligent à considérer des termes de masse pour le neutrinos qui ne rentrent pas pour des raisons techniques que je ne vais pas vous expliquer dans le cadre du modèle standard. Mais c'est une extension, comme je l'ai dit, qui est importante, mais pas révolutionnaire. En fait, ce modèle standard, si vous êtes aujourd'hui physicien, théoricien, vous avez un certain souci d'économie, vous pouvez presque le résumer par une équation qui tient sur un simple ticket de métro. Vous voyez l'équation qui est là. Je simplifie un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de notations cachées là-dedans, mais en gros, les particules messagères de Spinnin sont là-dedans. Toute la matière, les quarks et les leptons sont là-dedans. Et la plus grosse partie de cette équation concerne une particule scalaire, pas encore découverte, mais qu'on espère, on va voir dans deux ou trois ans au CERN, au LHC, qui s'appelle la particule de Higgs. Donc, c'est un modèle qui, finalement, quand on le distille, est très simple. Et c'est certainement un grand pas vers le rêve réductionniste qui a été énoncé de façon très claire par Einstein. Le test suprême du physicien, avait dit Einstein, est d'arriver à ces lois élémentaires et universelles de la nature à partir desquelles on aurait pu construire le cosmos par un processus de déduction pur. Vous voyez un annoncé magnifique de ce qu'on peut appeler le rêve ou le programme réductionniste. Donc, vous pouvez dire alors que cherchent les théoriciens au juste. Ils ont cette magnifique théorie, ils peuvent calculer et expliquer à peu près tout. Pourquoi est-ce qu'ils insistent ? Tout d'abord, évidemment, parce qu'ils veulent prendre le devant des expérimentateurs. Ça a toujours été comme ça et ce n'est pas différent aujourd'hui. Mais il y a des raisons un peu plus sérieuses. Le modèle standard contient tout d'abord un grand nombre de paramètres arbitraires. les masses des particules, les constants de couplage, c'est-à-dire les probabilités d'émettre un ballon dans cette image d'émission incessante de ballon par des particules et certains autres paramètres un peu plus ésotériques qu'on appelle des angles de mélange qui ont aussi à voir avec les masses des particules. En gros, il y a une bonne vingtaine de paramètres dans ce modèle standard et ces 20 paramètres sont fixés de manière arbitraire par l'expérience en mesure et on connaît la valeur de ces 20 paramètres. Maintenant, il faut bien voir qu'il y a une célèbre citation de Von Neumann, un mathématicien qui, comme vous le savez, a en partie inventé l'ordinateur qui avait dit que si vous me donnez quatre paramètres, je peux vous décrire un éléphant. Si vous me donnez un cinquième, je lui fais aussi bouger la quai. C'est un peu exagéré, mais il voulait dire qu'évidemment, quand vous avez beaucoup de paramètres, vous pouvez toujours arriver à une théorie et la qualité de la théorie en quelque sorte est inversement proportionnelle au nombre de paramètres qu'elle utilise. Ceci dit, n'allez pas croire que le modèle standard est une théorie qui n'est pas économique. C'est assez extraordinaire qu'avec seulement 20 paramètres, à peu près tout ce qu'on a mesuré dans les accélérateurs, dans les étoiles, partout, partout, peuvent être pris en compte de calculer son déviation. Mais les physiciens aimeraient quand même comprendre l'origine de ces 20 paramètres et rendre la théorie, si possible, plus économe. Donc ça, c'est la deuxième raison. Mais il y a surtout et avant tout une troisième raison. C'est que le modèle standard n'incorpore pas la quatrième interaction, la force gravitationnelle, car la théorie des champs n'a pas réussi jusqu'ici, après plusieurs décennies d'efforts, à rendre compatible la mécanique quantique avec la relativité générale. Revenons un peu en arrière, justement, en 1916, à peu près en même temps que la révolution quantique fomentait, Einstein a proposé sa théorie de la relativité générale et non pas restreinte. C'était en 1905. Dans cette théorie, l'espace-temps qui, jusque-là, était une arène figée, donnée de l'extérieur, est devenu tout d'un coup dynamique. L'espace-temps lui-même, il est déformé par la présence des corps massifs et c'est ça qui explique l'attraction gravitationnelle entre les choses. Ça, c'est de nouveau décrit par une équation, une célèbre équation d'Einstein, qui vous dit comment exactement la courbure de l'espace-temps est déformée par la présence d'énergie et d'impulsion, c'est-à-dire de masse, mais vous pouvez le comprendre de manière un peu plus simple de nouveau en imaginant une espèce de membrane de trampoline qui est plate. Maintenant, vous mettez un objet lourd au milieu ou vous vous asseyez au milieu. Évidemment, la membrane va se déformer en créant une bosse ici et si maintenant vous placez une petite balle quelque part, elle aura tendance à rouler vers vous. C'est ça l'attraction gravitationnelle. C'est le fait que les choses roulent vers nous parce qu'on a déformé les fabriques de l'espace-temps localement exactement comme quelqu'un de très lourd déforme cette membrane de trampoline. La force gravitationnelle est extrêmement faible. Si vous regardez deux protons dans un noyau et vous regardez le rapport de la force de Newton à la force de Coulombe, elle est égale à 10 moins 38, 38 zéros avant d'avoir un 1. et si la gravité évidemment domine à grande distance, c'est grâce à la neutralisation de toutes les autres forces pour des raisons variées et un peu différentes. Les quarks sont confinés dans des baryons et des maisons comme on appelle, donc ils sont neutres de couleur comme on dit à des plus grandes distances. La matière est neutre de charge, donc les forces électriques très rapidement décroissent à grande distance et finalement l'interaction faible qui est pourtant beaucoup plus forte que l'interaction gravitationnelle a une durée courte parce que les ballons messagers sont massifs. Donc dès que vous arrivez à des distances visibles ou à des distances encore plus astronomiques, c'est que la gravité qui reste, qui est résiduelle et c'est ça qui fait qu'on peut l'observer malgré sa faiblesse extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la gravité ? Tout d'abord on peut très bien imaginer et calculer des ondes gravitationnelles. Vous voyez que comme vous avez cette membrane, cette fabrique de l'espace-temps qui peut se déformer mais on peut imaginer un mouvement endulatoire. On fait, on donne un petit coup ici et il y a une propagation d'un signal, la membrane se déforme et se propage plus loin. Des ondes gravitationnelles. C'est donc les déformations endulatoires de l'espace-temps qui sont prédites par la théorie d'Einstein. Comme la théorie est tellement faiblement interagissante et comme les amplitudes de ces ondes sont aussi très très faibles, on n'arrive pas à détecter les ondes gravitationnelles. Il nous faut en fait des antennes gigantesques pour espérer détecter l'émission d'ondes gravitationnelles même provenant des événements les plus violents qu'il y ait dans l'univers comme par exemple la coalescence de deux trous noirs. Juste pour vous donner une idée, voilà les détecteurs LIGO aux Etats-Unis LIGO comme on dirait en américain. Vous voyez que par rapport à une antenne radio c'est monstrueux, c'est un truc de plusieurs kilomètres de long, vous avez deux bras de plusieurs kilomètres de long, il faut envoyer des faisceaux laser et par interférométrie essayer de mesurer les plus infinitésimales petites déformations de ces deux bras et tout ça pour essayer de détecter une onde gravitationnelle. Ceci dit, personne ne doute de l'existence d'ondes gravitationnelles et tout le monde espère que de nouveau d'ici un ou deux ans on aura la confirmation précise expérimentale. Et du moment qu'il y a des ondes gravitationnelles la théorie quantique nous dit qu'il y a aussi un quantum correspondant un peu comme le photon et le quantum des ondes électromagnétiques des ondes radio il y a un quantum de gravitation qu'on appelle le graviton. Or c'est une particule qui est un peu à part un peu différente de toutes les autres. Elle a aussi masse nulle comme le photon mais elle a un spin plus grand elle tourne un peu plus vite si vous voulez autour d'elle-même et c'est une particule de spin 2. Bien évidemment vu la faiblesse des interactions personne ne se soucie des couplages de gravitons dans les accélérateurs d'aujourd'hui par exemple on peut complètement les négliger c'est une très bonne approximation et d'où la très bonne précision que vous avez vu du modèle standard. Mais il y a une nouvelle donnée aussi pour le graviton c'est que le graviton couple comme la force gravitationnelle non pas une charge électrique mais à l'énergie souvenez-vous à la masse masse est égale à l'énergie on a dit la gravité couple à la masse elle couple à l'énergie si vous essayez d'approcher des distances d'un plus en plus petites vous voyez donc vous réduisez la distance ou la fréquence de vos ondes par le principe d'incertitude ça veut dire que vous connaissez de moins en moins bien les énergies ou les impulsions donc du coup ces interactions peuvent devenir importantes quand vous allez aux échelles de plus en plus petites tout simplement parce que la charge correspondante à leur couplage c'est l'énergie ou la masse et l'énergie ne peut pas être bien déterminée définie si vous voulez avoir une très grande résolution donc ceci donne en fait une limite de longueur qu'on appelle la longueur de Planck à laquelle les forces gravitationnelles deviennent de nouveau fortes en fait aussi fortes qu'elles dominent de nouveau toutes les autres forces donc si vous voulez les forces gravitationnelles dominent l'infiniment grand parce que les autres sont neutralisés mais elles dominent aussi l'infiniment petit tout simplement parce qu'elles ont cette propriété découplée aux énergies et la mécanique quantique nous dit que les énergies deviennent grandes aux courtes échelles évidemment l'échelle de Planck est de nouveau une échelle infiniment petite 10-33 cm pour vous donner une idée les accélérateurs d'aujourd'hui qui sont les microscopes les plus puissants qu'on a sous la main ont une résolution de 10-16 cm et là on parle des distances qui sont 10-33 cm c'est une échelle infiniment petite mais qui pourrait être en quelque sorte l'ultime frontière du microcosme et ce qui fut le holy graal comme disent les américains des physiciens pendant un long moment c'était l'effort d'essayer de construire une théorie cohérente quantique de la gravité or les outils mathématiques la théorie quantique de champ qui a si bien marché pour le modèle standard ont complètement échoué et je ne pourrais pas trop vous donner les détails et le goût de ça c'est des raisons qui nous semblent pour l'instant purement mathématiques mais qui cachent sans doute une compréhension plus profonde qu'il n'y en a pas le très grand intérêt de la théorie des cordes fut justement de proposer une solution à ce conflit majeur logique entre la mécanique quantique d'une part et la relativité générale d'autre part aux échelles les plus courtes l'idée de départ de la théorie des cordes est très simple on peut l'expliquer à l'école primaire presque l'idée c'est de se dire que les particules élémentaires ne sont pas de points il ne s'agit pas de points sans structure mais c'est des minuscules cordes des petites cordes vous voyez comme un petit ruban que vous pourrez avoir dans la poche une corde à l'inverse d'un point peut être munie d'un mouvement interne s'il y avait une toute petite corde qui était à 2 km de vous vous la verrez presque comme un point mais elle elle peut quand même tourner autour d'elle vibrer elle peut faire des tas de mouvements tout en restant au repos par rapport à son centre de masse donc elle ne se déplace pas dans l'espace elle est bien là elle est au repos mais si on la regarde de très près elle peut bien évidemment vibrer dans tous les sens elle peut être munie d'un mouvement interne la mécanique quantique nous dit que ces différents états de mouvement interne de la corde sont discrets ils ne sont pas continu on ne peut pas avoir un continuum d'état quantique et donc ce n'est pas impossible de penser que ces différents états discrets d'une seule corde correspondent à tous les différents types de particules qu'on a observées donc vous avez une seule corde elle vibre comme ça c'est un électron elle vibre comme ça c'est un photon elle vibre comme ça et ça pourrait être par exemple un quark cap juste pour illustrer donc voilà une corde ici si vous voulez fermer vous voyez elle peut bouger bon le dessin n'est pas génial mais ça vous donne l'idée donc elle peut bouger tout en restant immobile tout en restant au repos par rapport à son centre de masse donc si on la voit de loin elle ne bouge pas du tout mais si on se rapproche on voit qu'il y a un mouvement interne et pareil pour une corde ouverte une petite corde ouverte qui peut aussi se déplacer se bouger etc elle est munie d'un mouvement interne donc ça ça nous donne l'idée d'essayer de classifier les états de la corde et les particules élémentaires correspondantes en attribuant tout simplement l'énergie interne de mouvement à la masse de la particule donc plus la corde vibre plus la particule correspondante serait massive son moment synétique interne au spin et finalement son impulsion dans des dimensions cachées et je reviendrai à ça dans 5 minutes à la charge électrique et aux autres charges donc a priori une possibilité extraordinaire d'unifier la matière et le rayonnement dans une seule corde mais ce n'est pas seulement qu'une seule corde peut unifier en principe ou peut proposer une unification de tout type de rayonnement et de matière elle unifie aussi le type d'interaction qui est possible dans cette théorie pour les comprendre imaginez un petit peu comment peuvent interagir deux cordes vous voyez vous avez deux cordes elles arrivent l'une à côté de l'autre que peuvent-elles faire ? elles peuvent se toucher à un point si elles se touchent à un point elles peuvent s'ouvrir et former une seule corde n'est pas imaginez un processus continu où deux petits cordons comme ça deux cordes ils arrivent ils se touchent à un point ensuite ils se cassent là ils se réouvrent en une seule corde c'est un peu ce qui est dessiné dans ce dessin ici vous voyez le temps court de gauche à droite les deux cordes arrivent à un certain point elles se joignent et elles forment une seule corde comme les deux cordes se joignent à un point elles ne peuvent pas l'interaction étant ponctuelle souvenez-vous que la relativité nous dit qu'il n'y a aucune action à grande distance donc il y a une interaction à un point cette interaction ne peut pas connaître aucunement l'état entier de la corde il y a une grande corde là elle peut vibrer mais l'interaction ici ne connaît pas l'état de cette corde donc du coup cette interaction est unique et paramétrée par une constante de couplage universelle pour comprendre ce que je dis comparez ça à ce qui se passe dans la physique des particules ponctuelles si vous avez un électron qui émet un photon et continue comme un électron n'est-ce pas alors vous attribuez à ça une constante de couplage ou une probabilité si vous voulez que l'événement se passe qui est alpha en l'occurrence la constante de structure fine si par contre les particules au lieu d'être des électrons et des photons sont des quarks et des gluons vous allez attribuer une autre constante si c'est un électron ou un neutrino qui émet un boson W alors vous attribuez une troisième constante c'est ça la multiplication des paramètres entre autres qu'on a vu dans le modèle standard or la théorie des cordes a un seul paramètre parce que le fait que la corde soit dans un état qui correspond à l'électron au quark ou au neutrino ou au gamma ou au W n'intervient pas dans le processus d'interaction qui est purement ponctuel au point où les deux cordes se joignent et se rouvrent pour former une seule donc c'est une théorie d'une grande puissance significatrice mais ce qui a surtout émerveillé les physiciens les théoriciens c'est quand ils ont compris que les états de cette corde relativiste quantique incluent toujours de manière inélectable un état sans masse de spin 2 et qui en plus les interactions de cette particule de masse 0 et de spin 2 sont exactement celles prédites par la théorie d'Einstein au moins aux grandes distances ou aux basses énergies et que finalement ces interactions n'avaient pas le même problème que la théorie d'Einstein elles restaient consistantes cohérentes aux très courtes échelles c'est ce qui a poussé Joël Cherck de l'école normale et John Schwartz de Caltech en 1974 de proposer en fait la théorie des cordes qui jusque là comme je l'ai dit était développée comme une théorie des interactions fortes comme une théorie unifiée de toutes les interactions fondamentales y inclut de la gravité quantique malheureusement Joël Cherck est décédé très jeune c'est un des très grands physiciens de sa génération il aurait certainement énormément apporté plus s'il n'était pas décédé en 1980 donc la théorie des cordes comme théorie de gravité quantique est unificatrice à partir de ce moment il y a eu un cheminement d'idées qui est long plein de rebondissements et de surprises et d'une certaine complexité mathématique je ne vais pas essayer ici de vous le décrire ça ne servira pas évidemment dans une leçon comme ça de grand public mais je voudrais juste vous dire trois mots sur trois ingrédients qui semblent absolument requis dans cette théorie pour qu'elles soient cohérentes sur le plan mathématique c'est la supersymétrie les branes ou les membranes et les dimensions cachées de l'espace les dimensions cachées sont devenues presque les plus simples à expliquer on est tous habitués maintenant à l'idée que peut-être le monde a plus que trois plus une dimension pourquoi pas neuf plus une comme disent les théories des cordes ou même dix plus une comme je vais mentionner dans une minute l'idée remonte de nouveau au début du siècle dernier et revient à Calouza et Klein qui avaient dans leur temps cherché tout simplement à unifier deux théories classiques la relativité générale d'Einstein et la théorie d'électromagnétisme de Maxwell donc c'est la même idée qui revient ici sauf que le nombre de dimensions dans la théorie des cordes est dix neuf plus une et ce n'est plus un paramètre libre car Calouza et Klein auraient pu imaginer plusieurs dimensions cachées de l'univers la théorie des cordes fixe leur nombre à être neuf d'espace un de temps en tout dix qu'est-ce que c'est qu'une dimension cachée mais vous voyez ce n'est pas très difficile à le comprendre regardez tout d'abord ici un espace bidimensionnel comme un plan ou une membrane il est paramétrisé par une coordonnée X ici et une autre coordonnée Y n'est-ce pas on paramétrise le plan mais imaginons pour l'instant que la direction Y est périodique elle est renfermée sur elle-même comme un petit cercle ça veut dire que si vous vous déplacez d'une distance totale de 2pi fois un rayon R dans cette direction vous revenez au même point du départ donc cette direction c'est un cercle ce n'est pas la ligne infinie à ce moment-là qu'est-ce que vous obtiendrez vous obtenez un cylindre n'est-ce pas la surface d'un cylindre il y a une dimension non compacte grande X et une deuxième dimension qui est le compact Y et que vous voyez ici c'est clair qu'une telle surface bidimensionnelle avec une grande dimension et une petite dimension circulaire peut vous paraître parfaitement unidimensionnelle si vous avez une résolution inadéquate si vous avez tout simplement des instruments dont la résolution est beaucoup beaucoup plus grande que le rayon R on peut illustrer ça avec cette petite image d'un finambule vous voyez bien qu'il y a un finambule il a beau marcher sur un fil qui est bidimensionnel il a quand même une certaine épaisseur un rayon comme ça ça lui importe très peu pour lui le monde est purement unidimensionnel il a intérêt à rester sur une ligne droite parce qu'évidemment son pied est beaucoup plus grand que le rayon du fil sur lequel il tient donc dimension supplémentaire comme je l'ai dit c'est l'idée de Kalutza et Klein et si vous avez maintenant ces dimensions supplémentaires évidemment vos particules et vos corps dans l'occurrence peuvent avoir une quantité de mouvements dans cette dimension supplémentaire la quatrième la cinquième la sixième dimension de l'espace ils peuvent aussi s'enrouler autour de cette dimension une petite corde vous voyez peut s'enrouler trois fois autour d'un cercle les deux quantités sont conservées toutes les interactions que vous pouvez imaginer en principe vont toujours conserver la quantité de mouvements et aussi le nombre d'enroulements des cordes dans cette direction espace voilà des candidats à priori donnés pour décrire la charge électrique la charge faible et les couleurs des particules c'est-à-dire le troisième type de nombre quantique qui nous manquait pour essayer de comprendre toute la variété des particules du modèle standard ça c'était les dimensions supplémentaires la supersymétrie qu'est-ce que c'est la supersymétrie en des termes savants c'est une symétrie qui relie des particules des spins entières comme le photon tout ce qu'on appelle le boson aux particules des spins demi-entières comme l'électron le quark les particules qu'on appelle des fermions mais en réalité en fait il s'agit vraiment d'une nouvelle dimension cachée et c'est comme ça qu'on le comprend vraiment dans la théorie des supergravités des cordes sauf que cette autre dimension cachée est encore plus bizarre que celle que vous avez vue ici il s'agit d'une dimension purement quantique parce que les coordonnées le long de cette dimension sont des nombres qui ont des commutes c'est-à-dire que si vous les multipliez dans l'autre sens ils ont un signe moins évidemment si vous prenez 3 mètres fois 5 mètres ou 5 mètres fois 3 mètres et vous les multipliez dans les deux sens vous trouverez toujours 15 mètres carrés mais ici dans cette nouvelle dimension 3 fois 5 est égal à moins 5 fois 3 donc c'est un peu bizarre mais ça a un parfait sens mathématique et pas seulement ça a un sens mathématique parfait mais c'est nécessaire de les inclure de nouveau sinon ces théories ne sont pas des théories cohérentes de la gravité quantique 3ème et dernier élément que je vous ai annoncé les débranes si vous étiez si vous étiez de nouveau pas physiciens quelqu'un d'extérieur de naïf aurait pu avoir posé une question très simple mais vous nous parlez ici des cordes finalement pourquoi pas des membranes du moment qu'on admet que les particules ponctuelles n'existent pas qu'il y a une structure pourquoi est-ce que vous insistez à prendre des choses unidimensionnelles des petites cordes non pas des membranes ou même des petits volumes qui oscillent est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir des théories consistantes où les particules élémentaires seraient des membranes de nouveau les théoriciens ont longtemps joué avec cette idée jusqu'à ce qu'ils ont compris dans le milieu des années 90 qu'en fait les théories des cordes incluent aussi des objets étendus autres que les cordes et qu'il y a une certaine démocratie entre toutes les formes d'objets étendus donc ça a été de nouveau c'est un peu difficile pour moi de vous expliquer je vous donne juste les mots mais on a trouvé qu'il y a des excitations non linéaires un peu comme les ondes solitaires que vous pouvez trouver comme des espèces de tsunamis pas tout à fait des ondes solitaires des excitations non linéaires dans cette théorie qui ont une extension spatiale plus qu'unidimensionnelle deux dimensions trois dimensions jusqu'à six en fait on a trouvé tout un tas de branes de ce type là il n'est même pas exclu même si c'est très spéculatif il ne faut pas courir de main et croire que c'est vrai que nous vivons sur une telle des trois branes que si notre monde nous semble tridimensionnel c'est peut-être parce que nous sommes collés comme des petites cordes ouvertes comme indiquées ici sur cette image sur une membrane qui a trois dimensions et les dimensions transverses ne nous sont pas accessibles tout simplement parce qu'on ne peut pas se déplacer loin de ce monde tridimensionnel ces membranes ont permis entre autres de démontrer une chose qui pourrait être vous pouvez dire académique mais qui a en quelque sorte réconforté de nouveau les théoriciens c'est que cette théorie de gravité quantique proposée semble tout à fait unique vous voyez jusqu'en 95 il y avait cinq différentes théories de cordes toutes cohérentes aussi bien l'une que l'autre il y avait aussi une super gravité de nouveau écrite à l'école normale par Kramer, Julia et Scherck à onze dimensions elle qui n'était pas une théorie cohérente de la gravité mais qui avait beaucoup de mérite par ailleurs parce que notamment elle était finie elle avait un meilleur comportement singulier aux très courtes distances ce qu'on a découvert c'est que toutes ces théories semblent maintenant être la même en fait c'est des manifestations des approximations duales de la même théorie c'est-à-dire que dans une théorie les cordes apparaissent comme des membranes et dans l'autre les membranes apparaissent comme des cordes et ça dépend tout simplement de l'approximation qu'on a fait de la théorie pour voir comment décrire les choses comment une membrane peut devenir une corde mais supposons qu'elle est enroulée justement autour d'une minuscule dimension supplémentaire de telle sorte qu'on perd de vue son étendue supplémentaire là elle devient une corde et c'est un peu ce qu'on a vu avec ces symétries de dualité mais pour terminer ce voyage un peu intellectuel ici je voudrais vous dire qu'il y a eu aussi une autre raison et que je ne vais pas tâcher d'expliquer ici qui a énormément réconforté les théoriciens de cordes sur au moins la cohérence logique de ce qu'ils faisaient c'est-à-dire que ces débranes ont permis pour la première fois de construire des vrais modèles microscopiques des trous noirs et de calculer de manière microscopique précise un phénomène qui était prédit par Stephen Hawking en 1974 et qui avait à l'époque étonné tout le monde c'est-à-dire qu'un trou noir n'est pas complètement noir à cause des effets de mécanique quantique il peut rayonner avec un rayonnement extrêmement faible mais non nul et donc peut s'évaporer je ne vais pas tâcher de vous expliquer ça mais juste sur un plan artistique voilà comment un astrophysicien voit un trou noir et voilà comment un cordiste voit de nos jours un trou noir évidemment il a pris un microscope de quelques 50 ou 60 ordres de grandeur donc lui il voit des débranes et des cordes mais cette image complètement abstraite vous permet de calculer de manière très précise des propriétés quantiques des trous noirs qui par ailleurs on pense ils sont corrects j'arrive au dernier volet de l'exposé quelle confirmation expérimentale c'est clair que ça doit être dans l'esprit de tout le monde et certainement de tous ceux qui travaillent sur ça la théorie des cordes est une extension du modèle standard et de la relativité construite jusqu'à présent surtout pour ne pas dire presque exclusivement par raisonnement mathématique c'est une situation assez nouvelle dans l'histoire des sciences où pendant une longue période on n'a pas eu vraiment un guide empirique autre évidemment que celui qui est résumé de manière magnifique par le modèle standard et la relativité générale elle prédit on a vu un grand nombre de phénomènes de dimensions nouvelles la supersymétrie l'instabilité du proton des tas de tas de phénomènes nouvelles mais malheureusement elle ne prédit pas dans l'état actuel des choses l'échelle d'énergie à laquelle ces phénomènes doivent impérativement se manifester pour quelles raisons mais il y a une raison qui nous est apparente c'est que tout simplement on ne connaît que des approximations aux équations des théories des cordes on ne connaît pas les équations complètes et il se peut tout simplement qu'une fois qu'on aura les équations complètes ça nous permettra de déterminer justement ces paramètres de masse ou d'échelle qui nous font défaut mais il y a aussi une autre possibilité il ne faut pas la négliger il n'est pas impossible que certains de ces paramètres comme les masses des quarks des électrons et des autres leptons ne sont pas caractéristiques de la théorie elle-même des cordes mais de ces solutions vous voyez imaginez un peu que vous essayez de déterminer la distance Terre-Soleil et vous avez sous la main seulement les équations de Newton et de Kepler mais il n'y a aucune chance que vous y arrive parce qu'évidemment la distance Terre-Soleil pourrait être plus grande ou plus petite et il y aurait parfaitement des orbites elliptiques en accord avec les équations de Kepler et rien n'aurait été catastrophique sauf que nous on aurait eu un peu plus chaud ou un peu plus froid donc c'est un exemple où les équations n'ont pas de paramètres mais les solutions ont des paramètres elles sont calquées dans les conditions initiales les conditions si vous voulez de la formation du système planétaire on ne peut pas exclure donc que c'est pareil ici dans la théorie des cordes c'est-à-dire que les équations même une fois qu'on les connaîtra exactement seront bien uniques mais leurs solutions permettront beaucoup de différentes solutions et beaucoup de mondes différents et de lois de nature ceci dit pour ne pas vous dire qu'on est complètement sans aide empirique selon l'hypothèse la plus plausible les rayons des dimensions cachées ainsi que les tensions des cordes et des branes seraient très probablement tous proches de l'échelle de Planck donc loin de tout accès direct pour les raisons que j'ai évoquées au début cette hypothèse qui semble à l'heure actuelle la plus plausible est soutenue par une remarquable coïncidence empirique ce qu'on appelle l'unification des constantes de couplage en gros si vous regardez les quatre forces fondamentales fortes électro-faibles donc électromagnétiques et faibles et vous regardez les trois constantes de couplage donc ces probabilités d'émettre des électrons ou des gluons ou des WZ donc vous les regardez comme on les mesure aujourd'hui aux accélérateurs des particules à une échelle qui est à peu près égale à 100 giga électron-volts et vous essayez de comprendre comment ils vont se comporter aux échelles de plus en plus courtes ou aux énergies de plus en plus grandes ça on sait exactement le faire avec la théorie quantique des choses c'est exactement le genre de choses que la théorie des choses nous permet de dire il y a un effet de polarisation ou des anti-écrontages ou des anti-écrontages c'était ça le prix Nobel de l'année dernière que j'ai évoqué qui nous permet de suivre la force effective donc des couplages comme fonction d'énergie ou plutôt plus précisément du logarithme de l'énergie alors quand vous prenez les valeurs empiriques et que vous les extrapolez comme ça elles se réunissent tous en un point trois lignes n'ont qu'une raison de se recouper un point donc ça veut dire quelque part que l'idée de l'unification est fort probable mais la théorie des cordes fait une prédiction supplémentaire pas seulement que les interactions du modèle standard se réunissent mais que aussi la force gravitationnelle se réunit au même point puisque tout est unifié à l'échelle de Planck or si vous extrapolez aussi la constante de couplage de Newton ou la force gravitationnelle vous voyez que sur un sur un diagramme logarithmique comme cette force est proportionnelle à la masse ou à l'énergie elle croît exponentiellement donc elle est ridiculement faible ici mais tout d'un coup elle se met à croître pour dépasser tout le monde et en fait ce qu'on trouve c'est qu'elle se rejoint essentiellement au même point que les trois autres forces donc il y a au moins une prédiction précise des théories des cordes même si elle est très indirecte qui semble être réconfortée par les mesures expérimentales elle nous dit qu'au lieu de quatre types de force il y a une seule et qu'on peut comprendre donc ces quatre paramètres comme provenant d'un seul et ça semble bien être en accord avec ce dessin que vous voyez là bien évidemment il faut des observations il faut des expériences et heureusement il y a une nouvelle l'ère d'observation qui commence qui a déjà commencé et qui va durer au moins une bonne dizaine d'années et il y a beaucoup de manières qu'on peut imaginer autre que cette manière indirecte d'avoir des surprises et ou même de tester la théorie des cordes il y a tout d'abord le grand accélérateur de Genève où on espère trouver les Higgs et la supersymétrie il y a des tests de la force gravitationnelle au niveau submillimétrique ou au niveau du micron de nouveau on ne la connaît même pas là expérimentalement il y a des recherches pour trouver des cordes qui ont des dimensions cosmiques qui traversent le cosmos et qui auraient donc par leur effet purement gravitationnel et par un effet lentille peuvent nous permettre de mesurer leur masse et leur position il y a des recherches pour les variations des constantes fondamentales la désintégration du proton etc. il y a tout un tas d'expériences qui on espère tous vont canaliser ces recherches qui ont été en grande partie jusqu'ici théoriques pour terminer comme c'est l'année d'Einstein on ne peut revenir à lui on aurait pu se demander que aurait pensé Einstein de tout ça en fait s'il était aujourd'hui en vie ce n'est pas facile à dire ce n'est pas facile parce que cette théorie est formulée de manière qui n'est pas entièrement géométrique mais en tout cas son ami et collaborateur Pauli Wolfgang Pauli avait dit à un certain moment que si on avait pu présenter à Einstein une synthèse de sa relativité générale avec la mécanique quantique alors les discussions avec lui auraient été considérablement plus faciles la théorie de Cordes propose de faire ça en tout cas il y a une chose qui semble de plus en plus certaine c'est que les clés de l'infiniment petit et aussi de l'infiniment grand sont plus que jamais cachés derrière cette mystérieuse quatrième force qui est la force gravitationnelle évidemment en la contemplant on ne peut que se rappeler de la plus célèbre peut-être phrase d'Albert Einstein la chose la plus incompréhensible dans le monde c'est qu'il soit même un petit peu compréhensible donc je vais m'arrêter ici alors merci et nous allons passer aux questions tout de suite je crois qu'il y en a une tout de suite ici si vous pouvez vous lever quand vous posez la question pour qu'on vous identifie c'est fort vous m'entendez bien vous me comprenez bien d'accord alors il n'a plus eu des cordes aujourd'hui pas mal des cordes de connaissance dans notre savoir et je voulais vous en remercier tout d'abord je crois que les marins vont être déçus d'apprendre que leurs esquives sont entourées de cordes parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ça mais la connaissance est ainsi faite que chaque fois qu'on veut l'approfondir un petit peu chaque fois qu'elle donne des réponses aux questions et bien elle en pose tout un tas d'autres alors parmi celles-ci j'aimerais vous en soumettre deux il s'agit d'Einstein et de Planck qui ont fourni à l'humanité les deux théories dont vous avez parlé qui expliquent à peu près tout et en même temps comme disait un autre moustachu qui ressemble à Einstein Brassens ils ont chassé les dieux du firmament et ils ont détruit certains vieux rêves de l'humanité comme par exemple je crois qu'il est impossible que le capitaine Kirk puisse aller se téléporter sur une autre planète si on s'en tient au résultat de ces de ces théories si vous pouvez poser une question je vais essayer d'aller plus vite je suis un peu ému s'il vous plaît bon par exemple on n'a pas non plus le voyage dans le temps ou bien on n'a pas non plus bref je voulais savoir si la théorie des cordes peut permettre vraiment il faut que je m'assoie c'est mieux comme ça la question s'il vous plaît je voulais savoir si la théorie des cordes permet de ressusciter à quelques espoirs au sujet par exemple du voyage dans le temps ou si on pouvait se balader dans l'hyperespace en déroulant par exemple une de ces petites dimensions qui sont cachées si vous voulez si je me permets merci on a compris c'est un débat qui sort du cadre de cette conférence c'est le débat évidemment de la recherche fondamentale scientifique de son intérêt pour la société donc je ne pense pas que c'est le moment où il faut qu'on débat de ça mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de bienfaits de la science aussi est complètement inattendu pendant au moins plusieurs siècles donc je pense qu'on peut le débattre si vous voulez après mais ce n'est pas le moment d'avoir ce débat ici bonjour monsieur je vous remercie beaucoup de votre conférence tout à fait éclairante et lumineuse je voudrais vous demander vous n'en avez pas parlé mais vous avez dit que nous étions peut-être collés sur une trois brane et est-ce que vos collègues américains Lisa Randall et Rahman Sandrum qui imaginent une cinquième dimension étendue et de taille infinie changent actuellement les données de théorie des cordes je sais qu'il y a vos collègues Pierre Binetruy Cédric Dufayet et David Langlois qui s'y intéressent mais certainement votre laboratoire aussi oui donc en fait l'idée que notre univers est un univers brannaire comme on dit c'est une trois brane et que nous sommes collés dessus et comme je dis n'est pas du tout exclu il est permis dans cette théorie des cordes du moment que vous la prenez au sérieux les membranes déforment localement l'espace-temps c'est comme dans le cas de la théorie d'Einstein et donc en effet il y aura une cosmologie primordiale qui est différente c'est justement les études que vous avez mentionnées de la théorie etc donc tout ça même si c'est très spéculatif c'est logiquement possible juste une petite remarque la dimension de Randall-Sundrum n'est pas infinie en fait elle est faussement infinie elle est vraiment compacte aussi mais elle est comme disent les américains warped c'est à dire que il y a un facteur de distance qui change de manière très rapide au voisinage de cette membrane Madame Oui est-on absolument certain aujourd'hui qu'aucune particule ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière à ce jour Vous savez il n'y a jamais de certitude absolue dans les sciences c'est le jour où on trouve une particule qui va plus vite on va devoir revoir tout ça mais ceci dit pour l'instant il n'y a aucune indication quelconque dans toutes les expériences que ceci est une possibilité à regarder sérieusement Si j'ai bien entendu vous avez dit que le nombre de dimensions serait de 9 plus 1 est-ce que j'ai bien compris et est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui il y a 9 dimensions il y aurait 9 dimensions d'espace et une du temps ça c'est la prédiction des théories des cordes maintenant j'ai mentionné à un certain moment 10 plus 1 dimension alors ça c'est une théorie qui pourrait être dual équivalente qui serait sans doute équivalente mais qu'on connait beaucoup moins bien c'est une théorie de membrane elle est valable dans toute une autre limite de paramètres de cette théorie fondamentale qu'on appelle la théorie M c'est juste un nom et donc les deux théories pourraient être équivalentes il faut bien voir que ces notions de dimension et de géométrie sont quand même purement classiques on peut parler d'une dimension du moment qu'on peut étaler mettre ici là et là quand on arrive dans le domaine du quantique où il y a une espèce de fromage suisse de trous noirs où l'espace-temps disparaît la notion d'une dimension perd son sens et c'est un peu ce qui arrive dans cette théorie de cordes donc il n'y a que dans des limites ou des approximations classiques où on peut voir réapparaître des dimensions des dimensions spatiales pour le temps il n'y a pour l'instant aucune idée de comment le faire apparaître à partir d'un régime quantique lui il est en quelque sorte toujours là là même ici merci pour la conférence donc ma question porte sur le boson de Higgs qui implique une rupture de symétrie et apparemment la théorie des cordes elle a besoin de la symétrie donc n'y a-t-il pas là quelque part quelque chose de bizarre et ma seconde question force sur votre avis sur la théorie concurrente qui est qui est le loop quantum gravity et notamment les théories autour des mousses de spin et autres éthers reconstituées si je puis dire oui ce qu'on appelle la loop quantum gravity est en effet la tentative de vraiment insister sur la théorie d'Einstein avec les moyens du bord c'est à dire en gros on ne supposant rien de plus c'est tout à fait valable c'est une voie qui est valable qui doit être poursuivie ceci dit elle n'a pas beaucoup avancé depuis une bonne vingtaine d'années tandis que dans la théorie des cordes on arrive à faire des choses même s'il reste sur le plan intellectuel on arrive à comprendre le rayonnement de Hawking on arrive à mesurer l'entropie d'un trou noir et retrouver la formule de Bekenstein on a finalement comme j'ai dit cette remarquable observation empirique de l'unification des couplages donc du moment qu'on n'est pas certain il ne faut pas être dogmatique il faut juste rester critique c'est très bien qu'il y ait des gens qui regardent la loop quantum gravity je ne pense pas qu'il y ait un même point d'avancement que la théorie des cordes actuellement excusez-moi vous pouvez répéter la question oui sur le boson de Higgs qui implique une rupture de symétrie n'est-ce pas incompatible avec la théorie des cordes qui elle impose la symétrie oui la symétrie dont vous faites mention c'est la symétrie des jauges qui est en effet à la base du modèle standard est-ce que c'est de ça que vous parlez ou est-ce que donc évidemment cette symétrie je n'ai pas trop parlé mais elle sort des théories des cordes elle sort aussi des théories à la calucha Klein ça fait juste partie des réparamétrisations des récoordinations arbitraires de cet espace compact donc c'est là-dedans on n'a pas besoin de la mettre à la main il suffit de supposer qu'on a une théorie de relativité générale le principe d'équivalence à 10 dimensions et toutes ces symétries en gros sauf les dualités sortent automatiquement bonjour dans le cadre de la théorie des cordes vous nous avez dit que le proton pourrait être instable alors ma question quelle est l'implication sur le devenir de la cosmologie et de notre univers s'il est instable et qu'est-ce qu'on entend par instabilité ça veut dire que le proton aurait un temps de vie fini sauf ce temps est tellement grand de nouveau même avec les limites expérimentales d'aujourd'hui n'est pas que ça dépasse largement l'âge de l'univers donc si vous voulez c'est théorique si vous avez un seul proton il a une bonne chance de vivre pendant tout l'âge de l'univers si vous en avez une masse énorme il y a peut-être rien de temps à autre qui va se désintégrer on essaye de mesurer ça mais pour l'instant les signaux sont négatifs donc il y a juste des limites inférieures au temps de vie du proton tout d'abord merci pour votre conférence je voudrais savoir est-ce que la théorie des cordes actuellement englobe tout ce que fait la physique ou est-ce qu'on doit imaginer que les manuels scolaires sont faits uniquement avec des cordes dans dix ans on peut l'imaginer mais je ne sais pas si ça va être le cas il faut rester humble je pense que c'est une magnifique aventure intellectuelle elle reste tout à fait à être encore démontrée d'une manière un peu plus empirique et ensuite enracinée peut-être dans nos livres scolaires ce n'est pas encore à mon avis mieux pour ça totalement ignorante je me voudrais aussi innocente et donc sensible à l'émerveillement de cette théorie comme souvent en astrophysique et je voudrais dire que un des avantages une des beautés de cette science et pas des moindres est celle aussi de nous faire rêver en regardant ce que vous venez de nous dire de façon un petit peu panoramique je suis un petit peu frappée par cette répétition de moments où la science est en pleine désunification et puis une théorie d'unification arrive à nouveau une confrontation d'idées et à nouveau une unification donc il y a ce mouvement d'expansion et de retour vers une unité qui est quelque chose d'assez courant or vous nous présentez là une théorie qui est assez prodigieuse si on inclut l'hypothèse de cordes cosmiques est-ce que on pourrait arriver jusqu'à l'idée d'avoir peut-être une théorie fractale de l'univers avec peut-être à l'intérieur de ces cordes d'autres sous-particules ou d'autres sous-cordes ou d'autres dimensions merci c'est clair que la théorie de cordes propose une hypothèse qui est très différente de l'hypothèse de Pouperius qui jusque là a en effet marché très bien dans le domaine microscopique où chaque fois qu'on allait à des distances plus courtes on trouvait une structure complètement nouvelle la théorie de cordes semble proposée mais on la comprend très mal je répète pour l'instant que cette échelle de Planck est en quelque sorte vraiment une limite absolue microscopique et qu'en principe il y aurait des cordes mais des membranes on ne sait pas trop mais il y aurait des degrés de liberté c'est comme ça que parle le physicien qui serait en quelque sorte la description complète du microcosme c'est de nouveau un espoir il faut bien comprendre que tout ça c'est des espoirs et que les choses peuvent changer du jour au jour si demain on trouve des observations qui sont complètement différentes quelle interprétation la théorie des cordes donne-t-elle des corrélations EPR si elle donne une interprétation ah oui c'est une très bonne question vous savez la théorie des cordes est une théorie quelque part très conventionnelle et conservatrice elle propose de ne modifier nullement la mécanique quantique donc toutes les questions que vous aurez posées pour la mécanique quantique sont exactement les mêmes il n'y a rien de nouveau en théorie des cordes évidemment on aurait pu espérer autrement Hawking lui-même avait espéré autrement que la gravité nous force d'abandonner la mécanique quantique pour une théorie différente où les lois de la mécanique quantique ne seraient plus les mêmes donc en quelque sorte les théories des cordes ont pour l'instant pris un chemin conservateur on n'a pas besoin de faire autre chose que la mécanique quantique quitte à lutter toujours avec les interprétations philosophiques plus que autres de la mécanique quantique il y a des gens qui pensent que dans un siècle d'ici un siècle ces questions vont disparaître tout simplement parce que tous les manuels scolaires nous auront enraciné dans la tête la mécanique quantique plutôt que les concepts classiques et à ce moment là comme il n'y a aucun problème précis sur lequel on peut mettre le doigt ces problèmes vont disparaître il n'y a aucune contradiction si vous voulez autre que des contradictions un peu philosophiques intellectuelles sur l'interprétation de ces expériences des pairs on va prendre encore deux questions une ici et une en bas d'après l'ensemble de votre exposé il semblerait donc qu'aujourd'hui il n'y ait plus de contradiction entre la mécanique quantique et la relativité générale parce que la mécanique quantique a été formalisée mathématiquement dans les années 23-27 elle était non relativiste et à partir des années 30 et après la guerre la mécanique quantique est devenue relativiste alors aujourd'hui où en est-on quant au rapport entre la relativité générale et la mécanique quantique compte tenu de tout ce qu'on en sait aujourd'hui y a-t-il des contradictions aujourd'hui ou pas entre la relativité et la mécanique quantique voilà au début du 21ème siècle il y a des limites où on peut comparer maintenant et voir qu'il n'y a pas de problème j'ai mentionné deux on peut calculer ces amplitudes de Feynman ces amplitudes perturbatives avec la théorie des cordes et on ne trouve plus les infinités les singularités les termes infinis qu'on trouvait avant avec la théorie d'Einstein on peut aussi regarder un trou noir et ça c'est un test très différent parce que de nouveau il faut voir que cette physique des trous noirs quantiques a été développée sans la théorie des cordes pendant une bonne vingtaine d'années avec des arguments intuitifs thermodynamiques les théoriciens des cordes ne l'ont pas inventé ils l'ont juste confirmé avec des modèles qui sont venus de manière complètement étrange par l'intermédiaire de ces débranes qui sont apparus en 1995 donc là on a pu comparer c'est cohérent mais on ne peut pas évidemment calculer des choses comme les premières millisecondes ou millisecondes de l'univers près du Big Bang on ne sait pas ce qui se passe ni dans la théorie des cordes ni dans la théorie d'Einstein ni dans aucune théorie actuelle donc il y a peut-être aussi des contradictions encore qu'on ne connaît pas une dernière question l'intrication est quand même un peu en contradiction parce que quand il y a deux photons qui sont éloignés de plusieurs mètres ou même kilomètres alors je n'ai pas le vocabulaire correct mais il y a quand même une influence de l'un sur l'autre parce qu'on estime qu'ils ne font qu'un et d'ailleurs ça choquait profondément Einstein alors la question alors si vous voulez bon je suis un géophysicien je ne suis pas du tout un micro-physicien mais j'ai l'impression que si l'on suppose que les deux photons ont des probabilités invariantes par rotation et bien à ce moment-là on peut expliquer les relations des mesures d'aspect mais à ce moment-là le raisonnement fait que comme c'est une invariance par rotation il faut faire intervenir deux angles A moins B il ne faut pas faire intervenir des probabilités avec un seul angle A vous voyez et or dans les raisonnements de John Bell il ne veut faire des probabilités qu'avec un seul angle alors que si on veut faire intervenir des trucs invariants par rotation il faut intervenir des différences entre deux angles A moins B parce que non mais ce que je voulais vous dire est-ce que vous n'estimez pas quand même que les deux photons qui interagissent c'est peut-être pas le mot correct instantanément entre deux parce qu'ils ne font qu'un mais en contradiction avec la relativité Non je pense que comme je dis je pense qu'il n'y a aucune raison de penser comme ça si on admet le fait que la mécanique quantique est celle qu'elle est elle marche fabuleusement il n'y a aucune contradiction il n'y a pas cette action à distance est pour l'instant une question d'interprétation il n'y a rien que vous pouvez mesurer dans le laboratoire qui prouverait qu'il y a une propagation d'une particule plus rapidement que la particule de la lumière donc mais de nouveau c'est un débat qui sort un peu du cadre ici parce que comme je dis les cordes pour l'instant n'ont rien apporté de nouveau sur ce débat c'est vraiment un débat sur la mécanique quantique et les théories des cordes n'y ont pas touché au moins pour l'instant Bien Costas Bacchas un grand merci Applaudissements